... Parce qu'elle touche près de 800 millions d'individus, soit près de 10% de la population mondiale, la sous-alimentation reste un des grands fléaux de l'humanité. Certes, la proportion de la population humaine sous-alimentée a baissé depuis une décennie passant de 18,7% à 11,3% dans les pays en développement. Mais avec la croissance démographique, le nombre de personnes souffrant de malnutrition a bel et bien augmenté. L'Afrique subsaharienne a le taux de sous-alimentation le plus élevé de la planète. Un Africain sur quatre ne mange pas à sa faim. L'Asie, continent le plus peuplé, compte les deux tiers de la population mondiale sous-alimentée. Pourtant, l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est ont fait des progrès spectaculaires. Dans les années 70, 40% de la population était sous-alimentée. Aujourd'hui, 10%. En Amérique latine et dans les Caraïbes, la population souffrant de la faim a baissé des deux tiers depuis 1990. Cette sous-alimentation peut conduire à l'état pathologique que désigne la malnutrition. Et les enfants sont les plus vulnérables. Chaque année, plus de 2,5 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent de malnutrition. La malnutrition est souvent une cause sous-jacente de la mortalité des enfants en bas âge. Et lorsqu'elle s'ajoute à d'autres maladies, comme le paludisme, le sida, la pneumonie ou la tuberculose, elle aggrave l'état du petit malade et précipite sa mort. La malnutrition peut être chronique ou bien aiguë. Dans le premier cas, il s'agit d'une mauvaise alimentation qui persiste dans le temps et entraîne un retard dans le développement de l'enfant. En Asie du Sud, 46%, soit près d'un enfant sur deux, souffrent de cette malnutrition chronique. Ce taux est de 38% en Afrique. Quand le corps doit consommer ses propres tissus pour survivre, on change de registre médical, on parle alors de malnutrition aiguë. En Inde, 25 millions de jeunes enfants en souffrent. Parmi les autres pays les plus touchés, on trouve le Nigeria, le Pakistan, l'Indonésie, le Bangladesh, la Chine, l'Ethiopie, la République démocratique du Congo, le Soudan et les Philippines. La sous-alimentation s'explique par l'économie. Au Niger, 80% des habitants vivent de l'agriculture. Mais le pays n'arrive pas à nourrir toute sa population, se trouvant ainsi dans une situation de sous-alimentation chronique. Un manque de pluie, de mauvaise récolte, et c'est la crise alimentaire, comme celle de 1996, 2005 ou 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada